Nous avons une culture de responsabilité sociétale qui permet naturellement dans la limite de nos moyens de tisser un dialogue permanent avec les populations. Donc ce que nous avons fait aujourd'hui avec le mouvement associatif dans les cinq zones est une tradition à l'ONAS, mais notre objectif c'est d'aller beaucoup plus loin. Aller beaucoup plus loin en peut-être élargissant un peu plus, mais aller beaucoup plus loin en impliquant les autres entreprises qui sont dans la baie. Il s'agit ici du projet de dépollution de la Bédéane qui est un stade relativement avancé, mais qui va surtout impacter 500 000 personnes qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'assainissement du tout, qui vont passer de l'assainissement autonome ou d'un assainissement inexistant, d'un assainissement collectif. Donc au-delà de ce projet important de dépollution de la Bédéane qui va permettre une augmentation significative de l'assiette foncière de la baie, qui va préserver l'environnement, il y a les populations qui vont s'y retrouver avec plus de 500 000 personnes qui dans un horizon assez court vont avoir accès à l'assainissement collectif. Assainissement qui est un des problèmes les plus cruciaux de la région de Dakar ou du Sénégal en général. Ça va dans une logique normale de notre politique qui consiste à avoir une proximité avec l'ensemble des parties prudentes qui sont impactées par nos projets. Il y a le sport, il y a naturellement les populations riveraines, les notables de la baie, les jeunes, les femmes, et nous allons les rencontrer. Mais ça, nous ne le faisons pas uniquement à Anne, nous le ferons dans l'ensemble du territoire national. Toutes les populations qui sont impliquées dans l'accomplissement de nos projets, toutes les populations pour qui nous travaillons, on va naturellement trouver un mécanisme pour qu'il n'y ait plus de dépollution. Ça suppose qu'en amont, les entreprises soumettent à niveau certains de leurs équipements, mais nous aussi en interne qu'on puisse raccler ce problème-là. Ce sont ces entreprises qui donnent du travail. Il faudrait que nous tous le comprennent aussi. Notre responsabilité, c'est de mettre en place un mécanisme pour que ces entreprises puissent continuer à travailler sans polluer la baie de Anne. Et c'est tout le sens de ce projet qu'on appelle dépollution de la baie de Anne. Comme je dis encore une fois, avec derrière en filigrane, plus de 500 000 personnes qui vont avoir accès à l'assainissement collectif. Derrière en filigrane, une assiette foncière de la baie qui va augmenter. Cette baie, c'était la troisième baie, la plus belle baie du monde. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à revenir à ces fondamentaux. Nous allons impliquer les populations dans la communication. Nous avons déjà fait des voyages au Maroc pour expliquer aux populations ce qui va se passer. Mais je pense que la chose la plus importante, les premiers bénéficiaires de ce projet, ce sont les populations. Je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de sainissement collectif dans beaucoup de villages qui sont traversés par ce projet. Mais demain, ces gens n'auront plus à vider les fosses sceptiques. Demain, ces gens vont pouvoir passer à autre chose. Mais demain, la chose la plus importante, c'est que le problème de santé publique que posent les fosses sceptiques va être définitivement réglé. Je pense qu'on a fait le travail qu'il faut en termes de population. On s'attend beaucoup plus à une satisfaction des populations. Sous-titrage Société Radio-Canada